Ah punaise, être malvoyant, ça c'est pénible. On ne peut pas voir, ni de près, ni de loin. Il faut une vidéo loupe. Et pourquoi pas une astuce sous iOS ? Réussir à voir grâce à son smartphone, grâce à une application complètement gratuite, du nom de... Supervision Plus. Supervision Plus, c'est l'application qu'il vous faut, et c'est l'application que je vais vous présenter maintenant. Salut à tous, la Tivision, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous présente une petite astuce iOS sur iPhone, Supervision Plus. C'est une application entièrement gratuite, vous allez pouvoir vous en servir. Elle m'a été dictée par un abonné. Franchement, grand merci. Cet abonné s'appelle Amel Béchoux Sapsolo, il a d'ailleurs une chaîne YouTube. Cet abonné est un grand artiste, et d'ailleurs, je vous invite à aller vous abonner sur sa chaîne. Et un grand merci à toi pour le renseignement. Alors surtout, si cela n'est pas encore fait, je t'invite donc à t'abonner, à liker cette vidéo, pour le référencement de la chaîne Vision High Tech, et surtout, pense à mettre ton plus beau like. Ça se trouve, ici, on va tout de suite passer à la petite démonstration de Supervision Plus sur iPhone. Une astuce Vision High Tech. Car sur Vision High Tech, vous le savez, les copains, qu'est-ce qu'on fait ? On part toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus tech. Donc aujourd'hui, présentation, c'est parti, on y va, et surtout, abonnez-vous ! Voilà les amis, donc vous allez me dire que sur votre iPhone, vous avez déjà une loupe d'accessibilité native. C'est vrai, je ne vais pas vous dire le contraire, vous n'avez qu'à demander à votre Siri de... Ouvrir la loupe. Loupe, viseur, image, un groupe de lumière multicolore sur une surface noire, un groupe de boutons multicolore sur une surface noire. Et voilà donc que votre loupe apparaît directement. Ça, c'est une petite astuce que vous pouvez utiliser directement à partir de votre iPhone, côté accessibilité. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, tout en bas de votre loupe, vous avez plusieurs boutons d'accessibilité. Arrêt sur image. Arrêt sur image. Changer de généra. On peut changer de caméra. Allumer la lampe torche, ici, si je le valide. On peut jouer sur les filtres. Ici, on peut voir une multitude de filtres, par exemple. Donc, côté filtres, vous avez donc le noir sur blanc, le blanc sur noir, le bleu sur jaune. Enfin, tout ce que vous trouvez comme filtres sur une vidéo loupe. Vous avez une possibilité de mode photo multiple, puisque vous allez pouvoir justement charger des photos. Donc, voilà ce que vous pouvez faire déjà avec votre iPhone. bien sûr, nativement. Si je prends un bouquin et je mets mon iPhone et mon CR-com, vidéo loupe, voilà ce qui va se passer. Alors, attention, ici, on est sur un iPhone 12 Pro Max, avec une super bonne qualité, un super bel écran. Voilà pourquoi vous risquez de voir un très bon résultat. Ici, on peut grossir. Regardez le résultat. Alors, une fois que le focus est fait, c'est plutôt pas trop mal. 60%, 70%, 80%. Alors, pour cela, il vaut mieux avoir un support pour éviter de trembler comme je le fais là actuellement. Mais, c'est plutôt vraiment honorable. On a vraiment une belle vidéo loupe dans les mains et ça fonctionne plutôt parfaitement bien. Alors, l'avantage avec l'application que je vais vous présenter maintenant, qui est Supervision Plus, donc cette application, comme vous pouvez voir, je vous l'ai mis ici, en gros, sur votre écran, Supervision Plus vous aidera, là aussi, à voir mieux, à voir plus près, à voir plus loin et à voir toujours high-tech. Bon, on continue, pas de plaisanterie. Donc, on va ouvrir l'application. Pour ceci, vous pouvez aussi demander à votre Siri télécharger l'application Supervision Plus. Voilà, comme vous pouvez entendre 4 étoiles sur 5 et cette application est entièrement gratuite et ça, c'est vraiment Supervision Plus, super cool. Allez, on part, on ouvre l'application. Alors, on a tout de suite Stable Direction. On a différents boutons sur le haut de l'application. Je vais essayer de vous les faire apparaître sur votre écran. En haut, donc, on a un bouton. Flip image, ce qui veut dire qu'avec cette option, on va pouvoir inverser le texte. Flip image, ici. Flip image, vous voyez, on peut donc mettre à l'endroit un texte qui serait à l'envers. Flip image, c'est quand même plutôt pas trop mal de ce côté-ci. Flip image, ensuite, juste, alors, le premier bouton est en haut à gauche. Si on part tout de suite à droite, Table Direction, bouton. On peut stabiliser la direction. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi, puisque si vous êtes quelqu'un qui tremblait, regardez ici. Table Direction. J'active. Et regardez ça, les amis. Aujourd'hui, maintenant, malgré que je tremble comme un malade, j'ai une stabilisation de lecture. Et malgré tout, que je tremble avec ma main, j'ai quand même une super stabilisation. Et ça, c'est vraiment ultra cool. Un des avantages avec, justement, Supervision Plus, c'est que l'application va s'adapter, que vous soyez en mode paysage ou mode portrait. Si vous testez cette application, surtout, dites-moi si vous l'avez déjà testée, ou si vous la testez, dites-moi ce que vous pensez de cette application, parce que moi, je la trouve vraiment ultra géniale. Merci encore, Amel. On continue sur le haut. En haut, on va avoir à droite... Lock Focus. Bouton. Stable Direction. Lock Focus. Bouton. Lock Focus. Ça veut dire qu'on va faire une stabilisation du focus. Sélectionnez. Lock Focus. C'est-à-dire que le focus va se faire automatiquement et va vous faire un lissage de police parfait. Ce que je vous conseille, c'est d'acheter un petit bras de bureau qui s'achète sur Amazon. Ça coûte une trentaine d'euros et ça vous permettra d'avoir une très bonne lecture avec votre iPhone. Ensuite, sur cette application, on aura donc... Sélectionnez. Lock Focus. Toujours sur le haut de l'application. Open Galerie. Bouton. Open Galerie. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir ouvrir votre galerie de photos et zoomer dans les photos que vous désirez. Info. Bouton. Ensuite, vous avez le bouton Info. Sur le côté droit, vous allez avoir la barrette de grossissement. Elle part ici complètement en bas. Regardez. Zone slidée. 0%. Ajustable. Balayez l'écran vers le haut de bas avec un doigt pour ajuster. Et comme vous pouvez entendre, tout est accessible par VoiceOver. Alors cette barrette, la voici. Je vous la mets en gros sur votre écran. Ultra sympathique. Et grâce à cette barrette, simplement en faisant glisser, en faisant glisser votre doigt une fois que vous êtes dessus vers le haut, écoutez ce qui se passe. 10%. 20%. Et regardez déjà 20%. C'est plutôt pas mal les amis. 30%. Regardez-moi ça. Et ici, si je mets mon téléphone en mode paysage. Donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal du tout lorsqu'on est en mode paysage. Alors cette barrette se trouve sur le côté droit de votre iPhone. Et tout en bas, à gauche. Image mode. Alors image mode. Sélectionnez. Image mode. On va se mettre en mode inversé, ce qui est assez sympathique au niveau de la colorisation du texte. Le mode inversé, beaucoup de personnes aiment ce mode. C'est vraiment assez sympathique. Écoutez. 10%. 20%. Alors à 20%, ça peut être vraiment pas mal. Regardez ici en mode inversé sur votre écran. On a quand même un très bon lissage de police. Et on est, et les amis, on est avec un iPhone qui est vraiment très sympa et très propre. Flash light. Bouton. Flash light. Et bien sûr, on a le flash light. On peut l'allumer. Flash light. Si vous êtes dans un endroit très peu éclairé. Flash light. Voilà les amis, alors ce que je vous parlais tout à l'heure de bras, c'est de pouvoir ici, par exemple, j'ai une espèce de grosse pince comme une pince à linge et j'ai ici un long câble qui vient ici se visser sur mon bureau et ce qui me permet d'avoir vraiment mon téléphone fixe. Et en fait, regardez-moi le dispositif que je me suis mis en place. On est donc sur un bras articulé qui vient donc s'adapter sur mon bureau. C'est pratiquement comme ça que je fais toutes mes vidéos, les copains. Donc ici, j'ai mon iPhone qui est mis en suspension au-dessus du document. Et regardez, j'ai le texte qui est vraiment parfait. Ça ne bouge pas. Je peux lire. Je peux même si je le désire bouger mon document, le lever, m'apercevoir des photos et tout ceci. Mon iPhone est en lévitation au-dessus de mon bureau sans que je n'ai à le toucher. Qu'est-ce que vous pensez de mon dispositif ? Moi, je le trouve assez sympa. Si vous regardez, donc ici, je pourrais facilement je pourrais facilement ici slider vers le haut. Et regardez, ici, je peux vous dire que j'ai le texte hyper lissé, tranquille, mon iPhone au-dessus, mon iPhone au-dessus du document, tranquillement, grâce à ce bras qui se visse sur votre bureau. Vous avez donc une vidéo loupe, vous avez pratiquement un téléagrandisseur avec votre iPhone. Voilà pour cette petite application Super Vision Plus. Vous la trouvez donc sous iOS. Petite astuce iOS sur Vision High Tech. Et comme on dit sur Vision High Tech, on part toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus tech. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous à tous, mes abonnés et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada